... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver physiquement pour ceux qui sont venus jusqu'à Ivry et puis sur les réseaux. Et donc pour apostrophe ce soir on invite Paul Magnette, alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Paul est le patron du parti socialiste belge, qui est le bourgmestre de Charleroi et puis qui est une personnalité éminente au plan européen puisqu'il a marqué notre histoire récente, notamment quand il était opposé au CETA et c'est à ce moment là qu'il est apparu dans les activités françaises. Ce soir Paul ne vient pas pour vous expliquer ce qu'il fait au PS belge mais il vient comme auteur, auteur prolifique et auteur inspirant qui a cette fois-ci produit un livre qui s'appelle La vie large, reprenant une expression de Jean Jaurès. Il nous expliquera pourquoi il l'a reprise et dans laquelle il cherche à théoriser alors ce que lui appellerait peut-être éco-socialisme et ce que nous ici nous appelons socialisme écologique. Enfin ça recouvre les mêmes notions et peut-être que je vais d'abord lui laisser la parole pour qu'il introduise lui-même, qu'il dise un peu ce qu'il a cherché à dire dans ce livre et on y reviendra presque chapitre par chapitre parce que c'est très intéressant la façon dont tu racontes en fait et dont tu théorises tout ça. Et puis bien sûr vous aurez les uns et les autres la parole pour l'interroger et faire en sorte que le débat vive jusqu'à un horaire qu'on va essayer de... avant 20h si j'ai tout compris et donc faire en sorte que ceux qui ne boycottent pas la Coupe du Monde puissent la regarder et encourager l'équipe de France. Donc Paul, tu as la parole. Merci Olivier, bonsoir à toutes et tous, très heureux d'être parmi vous et de découvrir par la même occasion le siège, le nouveau siège, je ne suis plus si nouveau que ça mais c'est la première fois que je viens jusqu'ici à Ivry pour parler d'éco-socialisme puisque c'est le thème du jour. J'ai découvert d'ailleurs avec très grand plaisir dans une excellente interview que tu as donnée au journal Le Monde il y a quelques semaines qu'il y avait entre nos visions plus que des convergences, vraiment une vision très très largement commune. Peut-être un mot d'abord sur le titre, effectivement l'expression, j'étais très heureux en arrivant ici dans la grande salle, la première chose qu'on voit c'est un grand bus de Jaurès, donc il y a une fidélité quand même, heureusement, des socialistes français à leur plus grande figure et leur première grande figure historique. Et j'avais lu cette phrase dans une petite biographie de Jaurès, effectivement, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie reprochait aux socialistes de vouloir faire vivre tout le monde comme des pauvres. Avec vous, les socialistes, on ne pourra plus rien faire, on devra se restreindre, etc. Et Jaurès, qui était un bon vivant et qui avait le sens de la formule, avait répondu, mais pas du tout, nous ne sommes pas des ascètes, il nous faut la vie large. Alors, ce n'est pas ce que ça veut dire la vie large, c'est pour ça que l'expression est très belle, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait ce que ça n'est pas, en tout cas. On n'est pas des ascètes. Et je trouvais que l'expression était très intéressante dans ces débats sur la transition climatique, dans ces débats sur l'écologie que nous voulons construire aujourd'hui, dans la continuité de nos idées socialistes, parce que dans le fond, c'est aussi un reproche qu'on fait souvent aux partisans de la transition climatique, c'est de vouloir se serrer la ceinture, de vouloir s'imposer des restrictions, de vouloir imposer une écologie punitive, où on ne peut plus rien faire, etc. Et donc, je crois qu'il faut répondre à ceux qui font ce procès, pas du tout, il nous faut la vie large. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette idée de la vie large ? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de choisir entre, d'un côté, le modèle ultra-productiviste, la consommation à tout crin, la jouissance sans entrave, qui n'est plus tenable dans un monde dont on redécouvre qu'il a des limites physiques, et dont on doit tenir compte si on veut pouvoir continuer à y vivre à peu près agréablement, mais ça ne veut pas dire que pour autant on doit basculer dans l'ascétisme. Entre la consommation à outrance et l'ascétisme, il y a d'autres choix possibles, il y a le choix de la vie large, il y a le choix de continuer à dire qu'on veut enrichir l'existence, mais que cet enrichissement de l'existence ne passe pas forcément par toujours plus de consommation matérielle. Mais évidemment, pour pouvoir poser cette question-là, il faut réintroduire au cœur de la question de la transition climatique, qu'il faut réintroduire à la question de la justice sociale. Et ça a été trop peu fait jusqu'ici. Ça commence petit à petit, puisqu'on voit une série de mouvements, on voit une série de grandes organisations non-gouvernementales comme Oxfam, par exemple, qui se sont vraiment saisies de l'enjeu depuis quelques années, mettre au cœur des débats le thème de la justice climatique. La question de la transition climatique est une question de justice et elle doit redevenir centrale, cette question de la justice. Elle l'est évidemment à l'échelle mondiale, parce qu'une poignée de pays, finalement, les pays les plus riches dont nous sommes, ont été historiquement les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre qui ont provoqué le réchauffement et donc les dérèglements climatiques, tandis que d'autres n'en sont absolument pas responsables, mais en revanche, en sont les victimes. Aujourd'hui, au Pakistan ou en Somalie, où on a vécu des catastrophes naturelles dantesques l'été dernier et où des milliers, des dizaines de milliers de victimes sont dénombrées, eh bien, dans ces pays-là, on se dit, nous ne sommes pas responsables du phénomène, mais nous en subissons les conséquences. C'est d'une double injustice. Et ça, c'est une première dimension. Et nous, qui, comme socialistes, sommes par définition internationalistes, on ne peut qu'embrasser cette cause de la justice climatique et faire en sorte que, dans toutes les instances internationales, les fameuses COP, les conférences des partis des Nations Unies où, chaque année, à l'automne, on discute des objectifs à atteindre en matière de réduction de gaz à effet de serre, soient les premiers à porter ce thème de la justice climatique et de la nécessité pour les pays qui, aujourd'hui, vivent encore dans la pauvreté de pouvoir continuer à se développer, le fameux terme, et donc à émettre plus de gaz à effet de serre, parce que c'est inévitable dans un développement, même si on peut le faire moins mal que nous ne l'avons fait grâce aux évolutions scientifiques et technologiques. Mais cette question n'est pas qu'une question internationale. La question de la justice climatique, elle se pose aussi ici, en Europe, et elle se pose ici aussi en France. Un chiffre très simple pour l'illustrer. En moyenne, les Français, comme les Belges, on ne fait pas tout pareil, mais ça, c'est à peu près pareil, nous émettons à peu près 10 tonnes de CO2 par personne par an. Pour atteindre la neutralité climatique en 2050, dans 25 ans, il faudrait, sur un monde à 10 milliards d'habitants, qu'on émette pas plus de 2 tonnes de CO2 par an. Donc il va falloir passer de 10 tonnes à 2 tonnes, réduire par 5 en l'espace de 25 ans. C'est parfaitement possible sur le plan technologique, donc il ne faut pas s'effrayer avec ça, c'est parfaitement possible. Sauf que la transition ne va pas du tout être la même pour tout le monde. Pour atteindre ces 2 tonnes en 2050, il faut être à 6 tonnes en 2030. L'étape intermédiaire à la fin de la décennie, c'est 6 tonnes. Eh bien, en France, aujourd'hui, la moitié de la population n'émet pas plus de 6 tonnes, parce que dans les milieux populaires, on n'a pas des grandes maisons, on n'a pas des grosses bagnoles. Quand on a une voiture, on l'utilise le moins possible vu le prix des carburants, on ne part pas en voyage 5 fois par an, etc. Les 1% les plus riches en France émettent en moyenne 110 tonnes, donc 10 fois plus que la moyenne. Mais 50% de la population émet 6 tonnes. En gros, les 1% les plus riches émettent 20 fois plus que la moitié de la population qui est la moins riche. Donc il y a, à l'intérieur même de la question de la transition climatique, une question de justice, une question de redistribution qui est absolument fondamentale. Et je pense que notre tâche comme socialiste, c'est de remettre ce thème-là au cœur du débat public. Parce que pour le moment, il n'y est pas du tout. Les experts du GIEC, les grands scientifiques, les climatologues, etc., pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais parlent toujours en termes de moyenne. Ils disent toujours les gens, les citoyens, la population va devoir faire des efforts. Sauf qu'on n'explique pas que la population, ça n'existe pas. Il y a des groupes sociaux avec des trains de vie différents et donc qui ont des niveaux de responsabilité différents. Et à ça s'ajoute la double injustice, elle existe aussi dans nos pays. Le fait que non seulement les plus pauvres sont infiniment moins responsables du phénomène, ils sont écolos par défaut, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de peu consommer et donc peu produire de gaz à effet de serre, mais en plus, ce sont souvent les plus pauvres qui sont directement victimes des dérèglements climatiques ou des nuisances environnementales. C'est évident que quand on habite dans un quartier populaire, on est plus exposé au bruit de la circulation routière, on est plus exposé à la pollution de l'air, on est, quand on travaille dans des conditions, quand on a un emploi moins bien rémunéré, moins bien qualifié, on est plus exposé aux substances chimiques, on est plus exposé aux détergents, avec tout ce que ça peut causer comme maladie pulmonaire, etc. Donc, les catégories populaires qui sont infiniment moins responsables sont aussi infiniment plus victimes des dégradations de l'environnement. Il y a une double injustice, et en plus, ils ont infiniment moins accès aux bénéfices d'un environnement sain, moins accès aux espaces verts, moins accès à une alimentation de qualité, moins accès à des logements bien isolés, bien aérés, etc. Donc, il y a une triple injustice inscrite au cœur de la question climatique, et nous, dont toute l'histoire est l'histoire d'une lutte contre les inégalités, d'une lutte contre les privilèges, nous avons un message à apporter. Dans ce débat qui est le débat du siècle, et qui doit être la priorité de la prochaine génération, des 25 prochaines années, absolument freiner ces émissions et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre pour éviter des dérèglements qui vont devenir, à un moment donné, totalement incontrôlables, c'est l'enjeu majeur de l'humanité pour les 25 prochaines années, eh bien, nous, socialistes, nous avons quelque chose à dire. Et nous avons un message fort et puissant dans cet enjeu, parce que toute notre histoire, d'une certaine manière, nous y a préparés. Et pourtant, on ne nous entend pas encore assez. Et donc, il faut qu'on nous entende beaucoup plus sur ces thèmes. Bon, je suis là pour l'instant. Je ne vais pas dire à chaque fois que tu parles que je partage ce que tu dis, donc je vais faire avocat du diable à chaque fois. Mais alors que les socialistes sont aussi des productivistes, en tout cas, historiquement, ils ont eu partie liée avec le monde capitaliste, non pas qu'ils aient adhéré au fonctionnement, mais enfin, ils avaient à minima la volonté de partager un gâteau qu'ils constituaient ensemble. Et donc, en quoi est-ce que les socialistes seraient aujourd'hui qualifiés pour engager ces grandes transitions que tu appelles le TVE ? Et pourquoi la matrice intellectuelle, politique, presque philosophique, ne devrait pas être celle des écologistes qui ont été les premiers à donner l'alerte, qui ont été les premiers à, depuis René Dumont en France, jusqu'au vert aujourd'hui, et étaient ceux qui sonnaient l'alarme, qui expliquaient en permanence qu'il fallait changer de mode de vie. Même aujourd'hui, ils sont ceux qui nous alertent même sur nos pratiques, je vais dire, de week-end, en fait, sur le barbecue, qui est aussi peut-être le moment où nous consommons trop de viande, où c'est en plus peut-être un appannage encore très viriliste. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas les écologistes qui sont les plus qualifiés ? Est-ce que, pour reprendre un slogan qui a été le leur, qui sont, est-ce que la couleur du 21e siècle n'est pas le vert ? Et est-ce que nous n'avons pas, nous, finalement, à nous fondre dans un appareil plus large qui serait celui de l'écologie politique ? Alors, si les écologistes avaient politiquement tellement raison, ils pèseraient 20, 25, 30 % un peu partout en Europe. Or, dans le meilleur des cas, en Allemagne ou en Belgique, ils sont entre 15 et 20 %, et ailleurs, plutôt, aux alentours de 4, 5 %, ou bien ils n'existent pas du tout, comme c'est le cas en Espagne ou au Portugal, par exemple. Donc, comme force politique, ils ont l'écologie... Le point commun entre l'écologie et le socialisme, c'est que ce sont des sciences qui sont devenues de la politique. Le socialisme, on l'a parfois oublié, mais c'est la sociologie, c'est Émile Durkheim, etc., qui d'abord pense la société et puis qui, ayant pensé la société, ses tensions, ses difficultés, disent qu'on doit agir sur cette société. Et grâce au savoir que nous avons constitué avec la sociologie, on va transformer la société. Les écologistes, c'est un peu la même chose. C'est une science, d'abord, l'écologie. C'est la science des équilibres écosystémiques et puis qui, à un moment donné, se dit qu'on constate des dysfonctionnements et donc cette science doit se faire politique. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai aucun souci à reconnaître évidemment que les écologistes, au sens large, dont certains se définissaient comme socialistes. René Dumont, par exemple, se définissait ici en France un des premiers écologistes, au sens strict du terme, un des premiers à porter l'écologie politique aussi dans le débat public. Il ne disait pas ni gauche ni droite. Il disait je suis de gauche et ma vision est une vision qui est socialiste et même qui va au-delà du socialisme, disait-il, mais en tout cas qui s'inscrivait dans cette filiation-là. Donc, reconnaître que les écologistes ont été les premiers, qu'ils ont été en quelque sorte des lanceurs d'alerte, qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme au moment où il fallait le faire. Aucun problème, c'est un fait. Ils ont effectivement posé la question et obligé la société à se poser la question. Mais ils n'ont pas été capables, jusqu'ici, de faire en sorte que cet enjeu devienne l'enjeu structurant de la société. Et ils ne se posent pas vraiment la question de savoir pourquoi. Et même, je pense que parfois, ils aggravent un peu leur cas. Avec l'exemple du barbecue que tu donnais, par exemple, en Belgique, si tu attaques le barbecue, tu es mort. Parce que le barbecue est un sport national, est une passion profondément inscrite. Je trouve, pour prendre cet exemple-là, c'est mal poser la question qu'il faille se poser la question de la consommation de viande, évidemment. Mais comment faut-il se la poser ? Consommer sur un barbecue une viande de porc ou de volaille qui vient de la petite ferme d'à côté ou de votre petit élevage personnel ou coopératif, etc., entre amis avec un petit verre de vin nature, c'est extrêmement vertueux et extrêmement écolo. Il n'y a d'ailleurs pas de modèle agroécologique pensable sans élevage. Il faut de l'élevage pour produire du fumier qui est un engrais naturel, etc., etc. Ça, ça existe depuis qu'on a inventé l'agriculture. Enfin, pas inventé, mais depuis qu'on a découvert l'agriculture il y a 10-12 000 ans. Donc, on aura besoin d'élevage. Si on a besoin d'élevage, il n'y a pas de scandale en soi à manger un animal. Mais la question qui se pose, c'est de savoir comment on l'élève et puis comment on l'abat dans le respect. Ça, c'est des vraies questions. Se poser la question des conditions de l'élevage industriel, s'indigner du fait que des porcs soient enfermés dans un mètre carré et demi, on n'ait jamais vu la lumière du ciel, on n'ait jamais vu un brin d'herbe, etc., et se dire on ne peut plus élever des porcs, des animaux de cette manière, on ne peut plus les abattre à la chaîne dans ces abattoirs scandaleux comme on le fait aujourd'hui. Ça, c'est des vraies questions. Mais par contre, culpabiliser, presque criminaliser, stigmatiser un certain nombre de comportements ne va pas aider ni à faire prendre conscience du phénomène, ni à créer le désir et à créer le mouvement. Et donc, il faut chaque fois sur chaque question essentielle qu'une société se pose se demander mais comment peut-on faire pour qu'elle devienne centrale, cette question ? Et c'est pour ça que je crois que nous, comme socialistes, en disant et en rappelant que dans le fond, la question de la transition est une question de justice sociale et on a beau dire mais la question de la justice sociale reste une question qui meut très profondément les individus et les groupes sociaux. On est choqués, c'est presque dans l'âme humaine, on est choqués par l'injustice, on est choqués par les privilèges, on a une aspiration à l'équité, à la justice et donc dire ces questions-là, elles se posent aujourd'hui autour de la transition climatique et nous allons la thématiser de cette manière et nous allons la poser de cette manière et nous avons non seulement un diagnostic mais nous avons aussi des propositions, c'est, je crois, se donner des chances de non seulement de faire en sorte que ce thème soit inscrit au cœur de l'agenda ce que les écologistes ne sont pas parvenus à faire jusqu'ici mais en plus d'apporter de vraies réponses. Premier élément. Deuxième élément, il faut relire notre histoire et c'est vrai, il y a le socialisme productiviste qui est fasciné par l'État, fasciné par la production concentrée massive, fasciné par la technologie et qui oublie un peu des éléments du tout premier socialisme et notamment du socialisme que Marx avait un peu injustement qualifié de socialisme utopique, le tout premier socialisme qui, sur le plan philosophique, se posait déjà ces questions, ces questions du rapport entre l'homme et la nature, elles sont posées par Fourier, par Owen et même par le jeu de Marx. Je refais un peu d'archéologie intellectuelle dans le bouquin parce que c'est important de remontrer ça. Fourier dit par exemple qu'on ne peut pas penser la question sociale sans poser aussi la question du rapport entre l'homme et la nature, entre les femmes et les hommes, entre les générations, etc. C'est-à-dire toutes les formes d'aliénation sont liées les unes aux autres et c'est le système capitaliste qui est générateur de toutes ces formes d'aliénation. Et donc on ne peut, pour reprendre la phrase célèbre de Mitterrand, celui qui n'est pas anticapitaliste n'est pas socialiste, celui qui n'est pas anticapitaliste ne peut pas non plus être écologiste. C'est impossible. C'est impossible de sortir d'un modèle productiviste sans sortir de la logique capitaliste et sans mettre autre chose à la place et donc retrouver autre chose et retrouver des formules qui, d'une certaine manière, se distancient effectivement du productivisme, c'est indispensable mais qui renouent aussi avec des choses que l'on a faites et en particulier, moi je crois beaucoup dans la force de ce qu'a été le socialisme municipal qui apportait finalement des grandes réponses à des tas de questions que se posait la société au moment de la révolution industrielle, l'éclairage public, l'énergie, l'eau, les égouts, les écoles, les parcs, les bibliothèques, etc. Tout ça, c'est venu d'abord du socialisme municipal et puis c'est monté aux échelles politiques supérieures et aujourd'hui, ces manières-là de travailler, les villes, les communes, les territoires, les coopératives, le mutualisme, le mouvement syndical, tout ça, ont énormément de choses à apporter sur la manière d'organiser la transition et donc tout ce patrimoine historique du mouvement ouvrier, tout ce répertoire d'actions, de références, de manières d'agir est aujourd'hui une boîte à outils extrêmement riche pour réaliser la transition climatique. Dans ce que tu dis, il y a, d'abord tout à l'heure, tu as dit, en réalité, n'ayez pas peur, nous savons faire tout ce qui permettrait cette transition et pourtant, tout nous montre qu'on ne le réalise pas, que la prise de conscience n'est pas absolue. Si on avait complètement compris ce qui allait s'étérouler, le mur qui s'affiche devant nous, sans doute, réagions-nous différemment. Et il y a même dans les milieux populaires que nous aspirons à représenter des Français, des Belges, des Européens qui considèrent qu'au fond, l'écologie est une affaire qui ne les concerne pas, même qui peut même représenter une forme d'adversité. Et donc, comment est-ce qu'on fait, et dans une part de ton livre est consacré à ça, comment est-ce qu'on fait pour arriver à emmener, en fait, à fédérer une population sur des enjeux qui sont, pour l'instant, vécus comme lointains ou comme, finalement, une forme de frustration immédiate. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser ce que tu appelles la colère et comment est-ce qu'on fait pour que la colère se mue en espoir ? Donc, là, il y a tout un chapitre que je trouvais très intéressant parce qu'y compris, il recoupe un certain nombre de questions qu'on se pose ici sur la façon de faire de la politique, sur la façon d'engager les choses, sans doute, à d'autres époques, aurait-on dit que la façon dont tu l'exprimes peut être comparée à une forme de populisme, sans doute, il y a des gens qui le diraient. Moi, je n'y vois pas du tout de populisme, au contraire, mais sans doute, faut-il que tu nous dises un peu comment, justement, après avoir exprimé ce que tu as exprimé et donc, à la fois, les grands enjeux, les socialistes qui, à travers leur histoire, en tout cas, leur histoire primaire, s'étaient déjà intéressés à cette question loin d'abandonnée et y reviennent, qualifiés parce qu'il y a une intimité entre le combat écologique et le combat social et que les victimes sont les mêmes et que les prédateurs sont les mêmes aussi. Donc, tout ça crée, en tout cas, qualifie le socialiste pour convaincre ce combat, mais comment arriver maintenant à emmener une population qui reste, malgré tout, réticente ? Les écologistes n'ont pas réussi à faire plus de 20% dans la plupart des pays européens. Ils font même souvent beaucoup moins, voire même sont inexistants, tu l'as rappelé, mais les socialistes n'ont pas réussi non plus à ce stade à faire en sorte que ce combat-là devienne un combat central et en tout cas, n'ont pas réussi à opérer complètement cette jonction entre le social et l'écologie. Pas encore, pas encore. Bien sûr, pas encore. Mais donc, dans ton livre, tu dis en réalité comment tu exprimes la façon dont tu penses qu'il faut utiliser, je te laisse parler, en fait, cette colère, comment est-ce qu'on peut, y compris la rendre positive, la dominer et puis la transformer en autre chose parce que la colère seule n'est pas forcément au bon endroit. Mais je ne veux pas déflorer et c'est à toi de dire ce que tu as écrit. Effectivement, la colère des classes populaires, on ne peut que la comprendre et on ne peut qu'y souscrire, on ne peut qu'y adhérer parce que les conditions de vie matérielles restent pour une grande partie de la population très difficiles, que ce soit les conditions de logement, que ce soit les conditions de mobilité, l'accès à une alimentation de qualité, etc., l'accès aux espaces verts, tout ça reste aujourd'hui très difficile. Et on explique en plus que l'écologie, ça va être d'encore un peu plus se serrer la ceinture, d'encore un peu plus se priver. Alors pour beaucoup de gens, en fait, on leur explique qu'ils ne doivent pas se priver de ce qu'ils ont parce qu'ils ne l'ont pas. Mais on les prive, non seulement ils sont déjà dans la déprivation, mais on leur dit ceux dont vous rêvez, on va vous en priver aussi. Donc on les prive même de leur désir, ce qui est terrible dans le fond. On les prive non seulement, ils sont déjà dans la privation, mais en plus on les prive du désir de sortir de la privation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très mal, légitimement mal vécu. Quand à ça, on ajoute le fait qu'on habille sous la couleur de l'écologie des mesures qui sont en fait des mesures purement fiscales et budgétaires comme l'a fait Macron avec la hausse des prix des taxes sur les carburants, et qu'on prend donc des mesures qui sont des mesures linéaires, les mêmes pour tout le monde, mais qui évidemment n'ont pas le même effet selon les différentes catégories sociales. Si on dit on va augmenter les prix du carburant sans aucune compensation, les gens qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur voiture parce qu'ils habitent loin de leur lieu de travail et qu'il n'y a pas de transport en commun, ils vont subir là aussi à nouveau une sanction supplémentaire et basculer. Ils sont à la limite de la précarité et ils vont basculer dans la précarité. Et si on leur dit c'est pour la cause de l'écologie, il n'est pas anormal qu'ils se disent moi j'en veux pas de cette transition climatique. Et donc, si la transition climatique c'est la restriction, c'est se priver de ses plaisirs mais même de ses rêves et de ses désirs et c'est subir encore des taxes sur des choses sur lesquelles on n'a pas le choix, ça ne peut évidemment n'avoir que, ne susciter que des réactions extrêmement hostiles. On prend par exemple les zones basses émissions dans certains centres-villes. On peut comprendre l'intention qui est de dire on va empêcher des véhicules très polluants d'aller dans certains quartiers pour améliorer la qualité de l'air, etc. Sauf que des populations peuvent se dire moi j'aimerais habiter dans ces centres-villes mais je ne peux pas vu la pression foncière, vu le prix des loyers, etc. Je suis obligé d'aller habiter plus loin. Je vais habiter toujours plus loin parce que les loyers sont plus bas quand je suis plus loin. En revanche, mon emploi il est là-bas dans le centre-ville parce que c'est là qu'on concentre encore l'activité économique. Donc je suis obligé de m'y rendre tous les jours sans pouvoir y habiter. Je rêverais de pouvoir y aller à pied tous les matins mais je ne peux pas y aller parce que je ne peux pas me payer le loyer dans cet endroit-là. Et on me dit qu'en plus je ne peux pas y venir avec ma voiture parce que ma voiture est trop polluante. Donc il y a vraiment ce sentiment légitime d'être totalement stigmatisé. Et donc il faut donner un autre contenu à notre écologie sociale, à l'écologie que nous nous portons. Moi, comme bourmestre, maire de ma ville, j'essaie de porter un certain nombre d'initiatives, on fait pas mal de consultations, on fait participer les citoyens, je suis frappé de voir à quel point il y a dans les milieux populaires une énorme aspiration à la transition écologique. La première chose qu'ils nous demandent, la première chose, c'est des espaces verts, des espaces de nature. Quand on habite dans un quartier hyper bétonné où il n'y a plus un brin de pelouse, il n'y a plus un arbre, on ne peut pas aller jouer avec ses enfants, il n'y a plus aucun contact avec la nature, c'est dur à vivre parce que nous sommes des animaux et que nous avons besoin du contact avec la nature, de voir d'autres animaux, etc. Et donc il y a une demande très très forte de renforcement de la présence de la nature en ville. Je n'ai jamais vu une maman me dire autre chose que je rêve de donner une alimentation bio à mes enfants parce que le bio, c'est bon pour la santé, etc. Donc ils en rêvent, mais ils disent mais ce n'est pas accessible. Aujourd'hui, c'est plus cher que l'alimentation industrielle. Donc ce n'est pas le désir qui manque. Le désir, il est là. Mais ils n'y ont pas accès. Le désir de l'espace vert qui serait contre le fait qu'on isole son logement et que donc sa facture énergétique diminue et qu'en même temps il y a une meilleure qualité de l'air. Personne. Qui serait contre le fait que demain, il ait davantage de trains, de trams, de bus et puisse circuler beaucoup plus librement que dans des trains ultra bondés, etc. Et qu'en plus, il sera gratuit comme c'est déjà le cas dans toute une série d'agglomérations, en particulier celles qui sont dirigées par la gauche et par les socialistes. On rend les transports en commun gratuits. On le fait de plus en plus. Donc quand c'est ça l'écologie, notre écologie, l'écologie populaire, l'écologie sociale, elle suscite du désir. Elle ne suscite pas du rejet. Il faut pouvoir expliquer que oui, notre écologie, c'est dans le bâtiment, c'est isoler les bâtiments avec des fonds publics, avec des régies publiques. Ça crée de l'emploi, c'est le faire avec des matériaux locaux. Ça crée aussi de l'emploi et ça évite des flux d'importation inutiles. Et ça va réduire votre facture. Vous allez gagner de 300 euros par mois. À côté de ça, on va créer des cantines scolaires gratuites. On en crée de plus en plus aussi un peu partout en utilisant des produits là aussi locaux qui vont donc soutenir l'agriculture locale, relocaliser l'alimentation, etc. On va renforcer l'offre de transport en commun et la rendre gratuite et accessible, etc. Donc si on donne de manière très concrète en montrant, voilà, on va vous montrer comment on fait baisser les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la consommation de gaz dans votre chauffage, en réduisant la consommation d'électricité, en vous permettant de vous déplacer en transport en commun plutôt qu'en voiture, ce qui est évidemment beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique, en ayant pour vos enfants une alimentation de qualité qui vous évite de devoir courir de tous côtés, faire les courses, préparer le dîner, etc. et pouvoir le faire une fois de temps en temps et donc prendre plaisir à le faire plutôt que ce ne soit une besogne quotidienne, etc. Et donc redonner du plaisir dans l'existence autour de la transition. La transition, et c'est pour ça que j'ai choisi l'expression de Jaurès, c'est ça la vie large. Pour l'immense majorité de la population, pour tous celles et ceux que nous aspirons à représenter, la transition climatique, une société décarbonée, sera une société meilleure que celle d'aujourd'hui, une société plus agréable que celle d'aujourd'hui. Mais on ne leur en parle jamais comme ça, on ne leur en parle jamais que sous forme de taxes ou sous forme de restrictions ou sous forme d'interdits. Et donc, par définition, on ne peut pas faire envie. Et il vaut toujours mieux faire envie que faire peur et donc transformer cette colère légitime, vous avez raison d'être en colère contre la condition dans laquelle vous vous trouvez, vous avez raison d'être en colère contre le fait qu'il n'y a pas un arbre dans votre quartier, que vous ne pouvez pas aller vous promener avec un animal de compagnie, qu'il n'y a pas d'endroit pour aller faire jouer librement et tranquillement vos enfants, que les bus sont bondés, que vous êtes obligés d'acheter de l'alimentation industrielle, vous avez raison d'être en colère contre tout ça. Mais vous savez, avec vous et ensemble, on peut construire une autre société beaucoup plus désirable et qui répond à ces aspirations profondes que vous avez et créer comme ça l'espoir. Jamais le socialisme n'aurait eu la force qu'il a eu à l'échelle mondiale tout au long du XXe siècle. S'il avait dit « Bon, on va tous devenir socialistes, ça ne va pas être marrant, mais enfin bon, voilà, on va tous se restreindre, etc. » Non, on a dit « Ça va être une société, on va libérer l'homme et la femme, on va se libérer de la dureté du travail, on va gagner du temps pour soi, on va pouvoir lire, on va pouvoir écrire, on va pouvoir investir dans la convivialité, etc. » On a fait envie. Eh bien, on doit refaire envie. Et pour ça, on est plutôt bon, en général, nous les socialistes. Alors, moi, je pense que ça vous a fait donner envie de lire. Je ne veux pas être plus long pour l'instant parce que je sais qu'il y a des questions qui vont être posées ici et puis peut-être... Je ne sais pas comment ça va se passer sur les réseaux et si on apporte au fur et à mesure les questions qui tombent. Mais est-ce qu'il y a déjà des intervenants dans la salle qui souhaitent intervenir et poser des questions à Paul ? Vas-y. On va partager un micro. Merci. Dans l'ADN des socialistes, la question du rôle de l'État, tu en as un tout petit peu parlé, est quand même important. Je suis économiste et je suis en train de travailler sur un livre en ce moment sur les problématiques de dette. Cet après-midi, justement, j'ai regardé quand même dans les dépenses publiques, que ce soit en France ou en Europe, il y a une ligne protection de l'environnement. Est-ce que vous savez le poids que ça représente dans les déficits, dans le... Oui, dans les déficits publics par rapport qui sont en France en 2020, en tout cas, on était à 62%. La protection de l'environnement, c'est 0,8%. Donc, il y a quand même un problème là-dessus. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un enjeu, c'est quand même à l'État de montrer le chemin. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, et en plus, vu ce qui a été dit aussi précédemment, est-ce qu'on ne peut pas augmenter, effectivement, ces dépenses en en faisant un choix vraiment européen et même mondial, mais en travaillant déjà sur le côté local, national et européen, et en face, évidemment, parce qu'il y a la question du déficit, mettons à ce moment-là, raisonnons sur les aspects fiscaux pour justement redonner la justice sociale et taxer, finalement, beaucoup plus ceux qui, vont effectivement produire plus que ce que tu as dit de COD. En fait, on a quand même un arbitrage qui pourrait être électoralement, en tout cas, assez séduisant. Il suffit de mettre en dispositif, de dire, c'est des protections de l'environnement, ça doit passer au niveau des dépenses de l'État, non pas à 0,8 ou 0,9 qui est partout, mais avec un chiffre beaucoup plus élevé. Oui, effectivement, il faut investir. L'État a un rôle majeur à jouer. Quand je dis l'État, moi, je l'entends à la belge, c'est-à-dire l'ensemble des pouvoirs publics, l'État, les régions, les communes, etc. pas seulement l'État central, parce que je pense que beaucoup de choses doivent être faites à des échelles beaucoup plus proches de nos lieux de vie, de nos lieux de travail qu'à Paris, on est pensé dans des administrations centralisées. Donc on a besoin, et j'inclus l'Europe dans la puissance publique, on a besoin d'un pouvoir normatif très fort. Il faut pouvoir interdire un certain nombre de choses, les jets privés, etc., parce qu'on ne peut pas rendre acceptable une transition sans un sentiment d'équité. C'est impossible. On ne peut pas dire aux classes moyennes, par exemple, qui vivent plutôt bien et qui vont devoir se restreindre un peu, plus que les milieux populaires, vous allez devoir vous restreindre, mais par contre, Bernard Arnault peut continuer à prendre son jet un jour sur deux. Ça, ce n'est pas possible. Il y a un sentiment vraiment d'inéquité fondamentale. Donc on a besoin de ce pouvoir normatif. On a besoin de la norme aussi pour orienter la politique industrielle. Si on ne dit pas à un moment donné aux industriels de l'agroalimentaire que le sur-emballage en plastique, c'est fini, ils vont continuer à faire du sur-emballage en plastique parce que c'est facile. Quand on a dit il y a 15 ans c'est fini les ampoules à incandescence et maintenant on va travailler avec des ampoules beaucoup plus économiques, en quelques années, l'industrie s'est adaptée à inventer des nouvelles technologies et ça va, on a toujours de la lumière. On n'est pas revenu à la lampe à huile contrairement à ce que disaient certains. Donc la norme, elle a un pouvoir d'orientation de la production. La production ne devrait pas être laissée au marché. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas les détenteurs du capital qui doivent pouvoir décider de ce qu'on produit. ça doit être un choix démocratique et donc dire démocratiquement voilà ce que l'on estime devoir produire et voilà ce qu'on estime devoir produire moins ou arrêter de produire c'est quelque chose qu'on doit pouvoir délibérer collectivement et qui doit être imposé par une norme étatique. Et puis on a besoin comme tu l'as dit de l'investissement selon les pays à différents niveaux de pouvoir mais notamment à l'échelle communale on a besoin d'énormément à l'échelle des territoires vraiment d'énormément communal et intercommunal d'énormément d'investissement il faut isoler tous les bâtiments publics il faut isoler tous les logements publics et privés il faut absolument replanter énormément d'arbres pour créer des îlots de fraîcheur en particulier dans les villes qui vont être qui vont être soumises aux canicules il faut faire des grands travaux d'aménagement de rivières de torrents de ruisseaux etc qui sans ça risquent de déborder etc etc je ne vais pas faire toute la liste mais investir dans les transports en commun donc il y a un besoin d'investissement massif massif et ça peut être aussi je pense c'est pour ça aussi tu disais Olivier tout à l'heure en quoi nous les socialistes on a quelque chose à y apporter ce grand cycle des trente glorieuses qui n'étaient pas si glorieuses que ça mais après coup elles apparaissaient glorieuses d'investissement massif dans l'éducation dans la santé dans la culture etc et bien après il a été suivi par une trentaine d'années d'austérité et bien on doit rouvrir un grand cycle de trente années au moins trente ou quarante années d'investissement massif dans le sens de la transition climatique donc elle plaide pour une nouvelle diverse forme de nouvelles interventions publiques et pour ça nous aussi les socialistes par notre histoire on a quelque chose à y apporter ce qui n'exclut pas je veux quand même le dire aussi toutes les initiatives qui viennent de la vie associative de l'économie sociale et solidaire etc il ne faut pas non plus sombrer comme on le voit dans certaines franges de la gauche dans une forme de vision néo-soviétique où tout doit être public tout doit être nationalisé etc on doit aussi associer dans la transition tous ceux qui en ont été les pionniers finalement et notamment cette économie sociale et solidaire qui en France je pense comme en Belgique pèse à peu près déjà 10% de l'emploi donc c'est pas du tout c'est un secteur qui est un secteur extrêmement important et qui en plus est déjà très actif dans toute une série de domaines qui sont liés à la transition climatique notamment le recyclage la rénovation la réparation etc avant de te poser une question qui nous arrive en fait compléter d'un mot quand même sur la part que devrait prendre l'Etat dans cette transition on a un chiffre si demain en fait nous voulons simplement maintenir ou aller dans le sens de ce que dit le président de la république donc maintenir une filière nucléaire en France ça suppose d'avoir à la fois capacité à remplacer les 100 000 qui dans les 10 prochaines années vont partir à la retraite et même pour assumer les besoins nouveaux il en faut 200 000 de plus donc je viens de dire qu'il faut dans les 10 ans embaucher 300 000 personnes sur la filière nucléaire comment on fait ça ? parce que y compris le marché n'est pas capable de les trouver ces 300 000 ingénieurs techniciens etc il faut les former il faut dans ces cas là faire en sorte que l'Etat lance une opération de mobilisation générale ça commence par l'éducation dès le plus jeune âge éduquer quand on voit les dégâts faits sur le plan scientifique l'abandon des mathématiques etc donc ça suppose d'avoir une réflexion d'ensemble qui démarre très tôt et qui passe d'abord par la formation initiale puis la formation continue et puis aussi arriver à imaginer la gestion de ces carrières parce que c'est des carrières qui n'ont pas vocation forcément à durer toute une vie puisque nous prenons en tout cas pour nous le fait que nous c'est une énergie de transition mais si on doit en même temps assumer aussi le passage renouvelable c'est pas 300 000 qu'il faut trouver c'est 300 000 plus je ne sais pas combien de centaines de milliers aussi qui viendront en fait amener à maturité les énergies renouvelables donc là l'état a aussi besoin au delà de tout ce qui a été à l'instant rappelé par Paul il a aussi besoin d'avoir cette vision planificatrice et permettre d'engager cette grande mutation qui ne peut pas se faire simplement par magie et simplement parce qu'on donnerait des ordres au marché des injonctions etc il faut l'accompagner parce que malheureusement c'est un fait le marché n'est pas capable de s'auto-organiser et d'être complètement en mesure de répondre à ses propres besoins alors il y a une question de piège aux mains qui dit bravo à Paul donc que je retransmets mais alors je vais un peu élargir sa question il demande comment l'international socialiste peut se saisir de ses sujets et faire du socialisme écologique une priorité pour tous moi je vais poser la question un peu autrement la réalité c'est que la question que tu poses est une question qui ne se limite pas à un seul pays qui se limite même pas à un seul continent qui est une question mondiale et nous avons donc besoin de trouver des réponses qui soient à la bonne échelle et nous faisons face là aussi à des oligarques partout à travers le monde qui n'ont aucun intérêt à accélérer cette mutation parce qu'ils ne se sentent pas prêts parce que en fait ce que tu écris très bien c'est que cette transition elle va bousculer tous les équilibres actuels elle va modifier toutes les échelles elle va modifier tous nos modes de vie et donc va bousculer des équilibres qui sont patiemment tricotés par les uns et par les autres et qui sont menacés par cette transition donc comment est-ce que les socialistes au plan européen au plan mondial comment est-ce que déjà au plan national on peut arriver à se battre contre l'oligarchie qui ici est rentrée par Total par exemple et qui en pleine COP27 annonce qu'elle maintient son projet ICOP qui est ce grand pipeline qui va traverser l'Afrique de l'Est et qui va de la Tanzanie à l'Ouganda ou plutôt l'inverse de l'Ouganda à la Tanzanie et qui va dévaster des parcs naturels qui sont pourtant parmi les plus beaux en Afrique qui vont là aussi exproprier des gens qui pour quelques centaines d'euros vont se retrouver finalement sans possibilité de se refaire et de retrouver une activité il va y avoir de l'emploi c'est en général la défense affichée mais de l'emploi de très courte durée pendant le moment de la construction mais après il y a quelques ingénieurs qui vont débarquer des gens qui font de la maintenance mais très peu et beaucoup de populations qui sont souvent des populations expatriées qui viendront en fait avec leur savoir dans des pays qui n'ont des pays qui n'en tireront aucun bénéfice si ce n'est les quelques dirigeants qui eux en auront quelques subsides donc comment est-ce qu'on se bat contre les oligarques comment on se bat contre des intérêts qui sont tellement plus puissants si souvent on entend quand on rencontre les gens dans la rue dans les meetings etc partout ils nous disent mais au fond on a envie de croire à ce que dit Paul Magnette ou à ce que disent les socialistes de manière plus générale mais est-ce que vous avez encore le pouvoir de faire ce que vous dites est-ce que vous avez la capacité à changer le monde on vous a vu agir mais est-ce que vous pouvez faire autre chose que poser des rustines est-ce que vous pouvez encore bousculer les équilibres établis pour qu'on ait le pouvoir il faut que les citoyens nous le donnent donc il faut répondre à ce que vous le pouvez on l'aura si vous nous le donnez et donc soutenez-nous et ensemble on peut y arriver mais je suis content qu'un camarade pose la question de l'international parce que c'est vrai que c'est une question absolument fondamentale cette question des solidarités internationales à supposer que nous européens on devienne très vertueux en matière de transition climatique et qu'on le fasse dans une logique d'équité sociale si le reste du monde ne le fait pas on n'aura pas réglé le problème évidemment le reste du monde va le faire en partie en tout cas la partie la plus riche du monde va le faire principalement parce qu'ils ont le sentiment que c'est une guerre de compétitivité comme il y a eu la guerre de compétitivité autour des technologies d'information etc il y a aujourd'hui à nouveau ce défi là et donc Biden a compris aux Etats-Unis que si les Etats-Unis restaient en arrière et continuaient à extraire massivement du pétrole à un moment donné le pétrole allait de toute façon devenir une technologie du passé pendant ce temps là les autres auraient investi dans toute une série de nouvelles technologies et ils seraient en retard donc il le fait plus pour rattraper un retard technologique que par véritable conviction les Chinois pareil les Chinois investissent massivement dans des énergies je crois qu'ils construisent encore une à deux centrales au charbon par semaine donc ils ont investi massivement dans les énergies fossiles pour atteindre un niveau de production à peu près équivalent au nôtre et aujourd'hui ils sont en train de se rendre compte aussi que s'ils restent dans la vieille industrie en quelque sorte ils vont louper cette transformation et donc ils vont y aller non pas par idéal mais par intérêt mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas et une large part du monde aujourd'hui est très largement délaissée ignorée et va commencer à subir et commence déjà à subir les conséquences sans avoir même eu le temps d'accéder à un niveau de bien-être auquel très légitimement ils espèrent pouvoir accéder et donc là je pense que l'international a vraiment un rôle à jouer alors il faut bien reconnaître qu'elle était un peu moribonde ces dernières années heureusement Pedro Sanchez notre camarade espagnol en a repris la direction il y a quelques semaines lors du congrès de Madrid toi et moi avons d'ailleurs été désignés vice-présidents donc on va aussi pouvoir jouer un rôle dans cette dynamique parce que ça reste quand même un lieu de coordination fondamentale entre des gens qui partagent les mêmes valeurs partout dans le monde en Amérique latine en Afrique en Europe principalement un peu moins en Asie du Sud-Est etc. mais quand même ça fait déjà trois grands blocs dans lesquels on peut coordonner des actions et je crois que nous européens on a vraiment un rôle de trait d'union à jouer on l'a vu d'ailleurs à la COP ici en Égypte les pays les plus pauvres disaient l'enjeu majeur c'est que les pays riches mettent enfin les 100 milliards de dollars par an qu'ils avaient promis de mettre sur la table pour dédommager ce qu'on appelle les pertes et dommages les pays qui subissent déjà les effets des règlements climatiques comme on l'a vu au Pakistan ou au Somalie cet été et on dit maintenant c'est plus possible vous devez absolument mettre cet argent sur la table et les Chinois les Américains étaient très très réticents nous les Européens aussi au départ et puis les Européens sont devenus en quelque sorte les avocats de la cause portée par les pays les plus pauvres et les moins développés du monde et c'est grâce à nous quand même en très large partie qu'on a mis en place ce fonds et qu'on va maintenant commencer à l'alimenter et à dégager des moyens qui permettront d'aider ces pays donc on a ce rôle là à jouer ce rôle d'être le trait d'union le partenaire premier de ces pays vis-à-vis desquels on a aussi une dette historique un pays qu'on a exploité dont on a exploité les ressources naturelles dont on a exploité les ressources humaines donc on a à la fois une dette historique une responsabilité politique aujourd'hui et un modèle à construire l'un des problèmes physiques majeurs de la transition ça va être de se procurer de nouveaux minerais notamment du cobalt et du lithium la transition signifie qu'on va électrifier toute une série d'activités c'est déjà largement le cas pour l'industrie en tout cas en Europe c'est pas encore largement le cas pour l'agriculture ni la mobilité ni le chauffage mais on va passer d'énergie fossile à l'électricité qui sera pour partie nucléaire encore pour une durée de transition et qui sera pour partie renouvelable mais dans tous les cas on aura besoin de batteries et donc si on a besoin de batteries on aura besoin de cobalt et de lithium or on n'en a pas ou très très peu et les réserves principales elles seront notamment en République démocratique du Congo par exemple et bien on a là un très beau levier pour dire considérons qu'il faut constituer un stock mondial de cobalt et de lithium pour pouvoir produire ces batteries que c'est un bien commun nécessaire et construisons un partenariat avec les pays qui peuvent être producteurs pour qu'on l'extrait proprement avec des vrais droits pour les travailleurs avec des vrais revenus pour les travailleurs et que cette extraction qui est rendue nécessaire techniquement par la transition soit faite dans les meilleures conditions possibles et offre des ressources à ces pays qui leur permettent d'investir dans l'éducation dans la santé comme nous avons pu le faire dans nos pays c'est un exemple concret de solidarité entre le nord et le sud on en a besoin et ils en ont besoin aussi exemple encore plus proche si nous voulons atteindre 100% de renouvelables dans l'Union Européenne ce qui est faisable ce sera plus facile si on le fait en collaboration avec le nord avec le sud de la Méditerranée avec le nord de l'Afrique en particulier ça sera compliqué de produire 100% de renouvelables en Europe parce qu'on va devoir produire beaucoup plus d'électricité qu'aujourd'hui et si on sort du nucléaire et bien il faudra bien remplacer cette énergie nucléaire alors que l'Afrique est le continent qui a le plus immense potentiel en matière solaire et qui a pourtant la plus faible proportion de production d'énergie solaire il y a là aussi un enjeu majeur de développer conjointement autour d'une communauté européenne et une communauté méditerranéenne de l'énergie renouvelable en soutenant la construction de grands parcs solaires en Afrique du Nord ou même en Afrique subsaharienne dernier exemple Lula notre camarade Lula vient d'être élu réélu heureusement président du Brésil et on a chassé Bolsonaro on sait que la forêt amazonienne est un puits de carbone mondial majeur qui devrait donc être considéré comme un bien commun comme un bien qui appartient à l'ensemble de l'humanité Lula avait dit très justement oui le monde considère que l'Amazonie est le jardin du monde très bien mais alors il faut que le monde paye les jardiniers et les jardiniers c'est les Brésiliens en l'occurrence et donc il est normal si on dit que si cette forêt est un bien mondial et qu'on veut donc arrêter la déforestation arrêter cette déforestation qui est utilisée en plus très souvent pour produire du bœuf du soja de l'huile de palme etc. qui vient dans notre alimentation c'est nous qui en sommes très largement responsables et bien il faut pouvoir dire ok arrêtez de l'exploiter préservez-la mais on va évidemment financer cette préservation parce que c'est un bien commun mondial ça c'est toute une série d'enjeux très concrets très précis de solidarité internationale que nous pouvons porter entre socialistes à travers l'international socialiste notamment et lui redonner un sens à travers cette action merci bonsoir deux choses d'abord sur les jeunes et la jeunesse qui nous disent aujourd'hui qu'ils sont angoissés hors qu'ils doivent porter ils nous poussent ils nous poussent à aller plus loin et plus vite mais ce discours angoissant sur l'écologie qui nous a nourris depuis quelques années les impacts très très fortement comment peut-on les accompagner comment vous avez dit tous les deux tout à l'heure comment rendre cette écologie et ce futur un peu plus désirable pour aller plus vite et plus vite et plus loin et puis autre chose vous avez aussi évoqué la santé moi je pense que parler d'éducation la santé de promotion de la santé fait partie du pourquoi faire de l'écologie pourquoi prendre soin de la planète pourquoi mieux manger pourquoi tout cela ça donne du sens et ça peut aussi aider la population à aller plus vite et plus loin dans les changements de comportement sans culpabiliser parce qu'on a presque envie de se dire nous simples citoyens même si on est élus local et on fait beaucoup de choses effectivement en matière d'environnement sur nos territoires ça fait des années qu'on fait on trie on mange moins de viande on fait des courses différemment on agit on agit avec les associations je vous rejoins complètement les associations elles sont en France on est presque à 11,5 voire 12% d'emplois liés à la vie associative et les associations liées à l'environnement sont très très importantes et elles font des choses très pertinentes à nos côtés donc voilà comment travailler sur cette angoisse et rendre cette écologie plus séduisante et arriver à travailler sur l'éducation à la santé alors sur la santé je vous rejoins totalement si on veut réussir la transition climatique il faut embarquer tout le monde il faut que tout le monde se sente impliqué et chacun à partir du rôle qu'il joue dans la société et le monde de la santé le personnel soignant mais aussi le monde de la recherche aussi les mutuelles de santé etc ont un rôle extrêmement important à jouer de ce point de vue là exactement dans le sens que vous indiquez c'est à dire que la meilleure politique de santé ça reste la prévention et la prévention c'est l'alimentation c'est l'exercice physique c'est la qualité de l'air etc donc chaque fois qu'on va réduire la production et les consommations de substances chimiques et de substances qui produisent des déchets qu'il faut traiter ensuite chaque fois qu'on va favoriser une alimentation naturelle locale et de qualité chaque fois qu'on va favoriser les transports en commun ou la mobilité douce plutôt que les transports polluants etc relocaliser l'industrie relocaliser la production agricole plutôt que d'importer du bout du monde à chaque fois on va non seulement faire du bien à la planète mais on va faire du bien aussi à la santé des humains puisqu'on aura une meilleure qualité de l'air une meilleure alimentation moins d'exposition à des produits chimiques à des décharges et du recyclage de déchets etc etc et donc là je crois que effectivement si c'est porté par les acteurs de la santé ça rendra le mouvement aussi beaucoup plus large je vois en Belgique en tout cas que les mutuelles de santé qui ont un rôle plus fort dans le système politique belge que dans le système politique français sont en train vraiment de s'approprier le thème et d'en faire un thème très important pour eux et les jeunes moi je comprends totalement leur désarroi d'abord j'ai trois j'ai quatre enfants dont trois grands de plus de 20 ans qui donc se posent toutes ces questions et qui parfois c'est à force d'entendre que le monde va mal que la catastrophe est à venir que les inondations les sécheresses les canicules les incendies de forêt se multiplient que ça va provoquer des migrations climatiques massives des millions et des millions de personnes qui ne pourront plus vivre dans les pays qui sont les leurs parce que ces territoires seront devenus tout simplement inhabitables avec tous les chocs que ça va provoquer etc. c'est pas anormal qu'une jeunesse qui a entendu ça à longueur de temps depuis les débuts de sa formation le vive un peu comme une forme d'anxiété comme une forme d'inquiétude par rapport à l'avenir on n'aura pas donné grand chose qui leur donne confiance et envie de désirer l'avenir et en même temps c'est un formidable défi chaque fois que je rencontre des jeunes générations je dis mais vous avez une chance inouïe vous êtes une génération qui va pouvoir changer le monde et ça ça arrive une fois tous les x siècles il y a très peu de générations qui ont comme ça cette chance de pouvoir être la génération qui va changer le monde la génération des gens qui ont 20 ans maintenant et bien ils vont devoir changer le monde quel que soit le secteur dans lequel ils s'impliquent que ce soit dans l'action associative que ce soit dans le monde de l'entreprise dans l'économie sociale de la solidarité ou la politique partout ils vont devoir accélérer le changement du monde et donc ils ont devant eux en tout cas ils ne pourront pas dire que leur vie n'a pas de sens et qu'ils n'ont pas de défi ils ont un défi immense à relever et on a tous besoin de ça pour donner du sens à nos existences je sais que c'est facile à dire mais la meilleure manière de lutter contre l'anxiété c'est de se réapproprier son destin l'anxiété, l'angoisse c'est le sentiment de subir des forces extérieures et donc tu n'es pas obligé de subir tu peux te réapproprier ton destin et faire en sorte que certes il y aura un dérèglement climatique il est déjà là il ne va pas faire semblant que si on agit très vite on va pouvoir tout éviter il est déjà là mais il sera plus ou moins grave avec des conséquences plus ou moins lourdes et des conséquences concentrées plus ou moins fortes sur les publics les plus vulnérables selon l'intensité de la réponse qu'on va apporter dans les deux prochaines décennies Merci Ce qui me frappe moi c'est qu'on a fait la moitié du chemin ce soir c'est à dire on a décrit la situation qui est en gros bien connue qui est en gros plus ou moins acceptée avec une remarque lourde qui est que oui oui c'est bien vrai tout ce qu'on dit mais mon voisin pourra le faire moi c'est je continue tranquille et je ne bouge pas et il me semble que la raison pour laquelle on n'arrive pas à sortir de ça c'est celle-ci c'est à dire une raison alors l'éducation peut jouer bien sûr et jouera mais je me demande si elle est suffisante et je suis assez pessimiste vu mon grand âge pour penser que ça va être plus difficile que ça et qu'il va falloir des mesures assez coercitives pour pas dire très coercitives si on veut réellement changer en particulier avec le capitalisme les mesures on ne peut pas dire oui on va augmenter les impôts on va de mes oui mais moi j'en paierai pas donc je me démerderai pour pas en payer donc il me semble qu'il manque un volet dans tout ce qu'on dit tous c'est ce volet là comment on fait réellement réellement admettre aux citoyens qu'il faudra passer par là qu'il n'y a pas d'autre solution oui moi je pense pas que ce soit tellement le rôle de l'éducation parce qu'on fait porter beaucoup de choses à l'éducation il faut arrêter de tout mettre sur les épaules des enseignants qui doivent d'abord apprendre les savoirs fondamentaux dont on a tous besoin pour ne pas leur mettre en plus le sens civique etc enfin toute une série de choses qui doivent être apprises dans la société mais je crois que nous les politiques nous avons aussi une immense responsabilité parce que le sens commun la perception des enjeux de société il dépend très largement de la conversation publique que les politiques nourrissent dans le débat politique quotidien que ce soit au parlement dans les médias ou bien dans des réunions comme celles que nous tenons ce soir et donc oui il faut dire il faudra changer ça c'est évident mais je pense qu'il est aussi extrêmement important de commencer à expliquer que ce changement n'est pas un renoncement pas pour tout le monde en tout cas et n'est pas forcément moins bien vivre mais au contraire c'est mieux vivre ce changement oui pour Bernard Arnault la vie va être moins large qu'aujourd'hui mais il faut dire qu'il a la vie extra 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 large aujourd'hui donc lui il va devoir faire des restrictions beaucoup plus que les autres mais en revanche pour les gens qui aujourd'hui ont un logement mal isolé une facture d'énergie qu'ils ne peuvent pas contrôler des problèmes de mobilité pas d'accès à l'alimentation etc etc ils vivront mieux et donc on doit rendre cette transition désirable et elle l'est authentiquement pour une majorité de la population pour une immense majorité de la population si on regarde à l'échelle mondiale mais même pour une majorité numérique de la population dans nos sociétés hyper riches et hyper productives en revanche oui c'est vrai que les plus riches eux vont faire beaucoup beaucoup d'efforts et les classes moyennes supérieures et bien oui elles vont devoir aussi réfléchir au fait que le bonheur n'est pas que dans la consommation matérielle le bonheur c'est pas que d'avoir comme dit la fameuse chanson d'Alain Souchon et que c'est aussi se réinvestir dans des plaisirs immatériels dans des joies simples qui ont toujours été au coeur de la culture populaire et de la culture et de la philosophie du socialisme aussi merci beaucoup pour cette présentation et pour cette explication moi j'étais assez fasciné pour le livre donc je voulais te remercier pour cet effort parce que je pense que arriver à lier les deux combats qui sont aujourd'hui nos deux combats qu'on avait identifiés mais qu'on avait finalement un peu de mal à lier c'est à dire à la fois le socialisme et l'écologie c'est probablement la première étape pour avoir un récit et pour justement créer du désir et emmener avec nous une majorité de la population moi il y a une question qui m'a traversé durant toute la lecture de ce livre c'est finalement à quelle échelle on parle parce qu'on lit un belge certes mais qui cite Jaurès et qui a beaucoup de nos références mais finalement on voit aussi qu'elles sont beaucoup partagées mais la question et l'échelon d'action publique sur lequel tu fais des propositions à la fin c'est l'échelon européen avec je crois une dizaine de propositions à la fin qui sont assez intéressantes et je pense qu'on posait la question de l'efficacité et surtout de la capacité de l'action publique aujourd'hui menée par les socialistes à changer les choses je crois que bon malheureusement dans les 30 dernières années les socialistes au pouvoir ont prouvé que peut-être à bien des égards l'échelon national était assez limité par les capacités d'action qu'il nous qu'on avait plus finalement à l'échelon national parce que on connaît le discours la mondialisation etc. mais l'échelon européen est peut-être un échelon à lequel on peut vraiment changer les choses parce qu'on est le plus grand marché parce qu'on a 500 millions d'évitants et c'est probablement vraiment l'échelon où des changements pourront être faits même si et tu l'as répété à l'échelon local on a beaucoup de choses à faire mais dans cette chose là je pense que à l'échelon européen ne se pose pas uniquement la question de la solidarité internationale je pense que l'Europe va bien plus loin que ça mais c'est et on a la chance d'avoir deux leaders socialistes européens ce soir comment on peut porter comment on peut faire en sorte justement parce que l'Europe elle est devenue aussi moins désirable pour beaucoup de classes populaires parce que comme l'écologie ils ont eu le sentiment qu'elle allait contre et qu'elle allait contre leurs intérêts alors que je crois que pour nous socialistes et dans d'autres pays sociodémocrates c'est vraiment un horizon de solution mais pour être très bref simplement comment on fait pour construire une majorité à l'échelon européen et pour y parvenir parce que j'en suis convaincu et probablement ici beaucoup en sont convaincus également que c'est l'échelon à laquelle la solution se trouve alors tous les échelons sont importants l'échelle locale régionale nationale européenne mondiale sont tous importants sauf que je crois qu'il y en a deux qui sont plus importants que les autres c'est l'échelon local et l'échelon européen le mondial ne sera que ce que nous européens arriverons à le faire devenir c'est à dire que le monde ne va pas à l'échelle des Nations Unies comme ça par le concert de 200 nations devenir tout à coup vertueux même si les accords de Paris ont été une grande avancée et font plus avancer les choses que ce que souvent on en dit ils donnent quand même un cap en termes d'objectifs ils donnent une méthode en termes d'engagement nationaux etc. donc c'est déjà pas si mal mais si on pèse à l'échelle globale c'est parce que les européens parlent d'une seule voix c'est Franz Timmermans le commissaire socialiste au climat qui porte la voix de l'Europe dans les conférences internationales et c'est pour ça qu'on a du poids si on y allait à 27 pays séparés on aurait infiniment moins de poids donc l'Europe est fondamentale le local j'y reviens pas mais quand même très rapidement le local c'est toute la traduction concrète des investissements nécessaires pour aller vers une société neutre en carbone c'est à l'échelle locale le logement la mobilité la relocalisation de l'alimentation l'aménagement du territoire la revitalisation des espaces naturels tout ça c'est local plus l'éclairage public tout ça c'est local et donc le local le socialisme municipal doit redevenir pour moi un des leviers de la transition climatique presque la moitié de la réponse viendra du socialisme municipal et ça tombe bien c'est quand même là qu'on a encore quelques forces que ce soit en France en Belgique en Allemagne et un peu partout ailleurs les citoyens nous font encore confiance à l'échelle locale parce que à l'échelle locale on a de très très bons municipalistes et qu'on a une espèce d'affinité naturelle pour les services publics locaux etc etc donc je pense que c'est vraiment un pilier essentiel mais l'Europe est aussi un pilier essentiel parce que il faudra beaucoup d'argent pour cette transition climatique il faut 2% du PIB tous les ans pendant 30 ans dit la commission européenne donc c'est beaucoup d'argent et pour ça il faudra lutter contre la fraude fiscale il faudra faire payer les multinationales il faudra imposer une taxation carbone et on avance il y a un accord qui vient d'être passé au sein de l'Union la semaine dernière taxer les produits importés qui ne respectent pas des normes environnementales etc lutter contre les paradis fiscaux tout ça ne peut se faire qu'à l'échelle européenne aucun pays européen n'a le poids politique pour imposer ça tout seul c'est seulement si les 27 ont une politique coordonnée que l'on peut y arriver même chose pour la solidarité avec les pays du sud etc etc par ailleurs simplement en termes de politique industrielle et d'évolution des modes de production et de consommation l'échelle pertinente c'est l'Europe si chaque pays décide de normes différentes sur les voitures sur les emballages plastiques sur l'alimentation etc ça va être la cacophonie complète d'abord on ne peut pas parce qu'on est dans un marché commun mais ce serait complètement inefficace par contre si l'Europe dit c'est fini les voitures thermiques en 2035 ce qu'on a décidé donc il faut basculer vers un autre modèle le sur-emballage plastique c'est fini l'année prochaine tel produit chimique le glyphosate etc c'est fini là ça a un impact non seulement sur l'ensemble de l'Europe mais aussi dans une très large mesure sur d'autres régions du monde qui veulent continuer à commercer avec l'Europe et donc qui sont obligés d'adopter nos standards et donc là il y a des choses qui avancent tu évoquais la bataille qu'on a menée contre le CETA il y a 5-6 ans en Belgique en Wallonie en particulier ça a beaucoup fait avancer les choses il y a un traité maintenant qui est en cours de finalisation entre l'Union Européenne et la Nouvelle-Zélande qui va être le traité le plus avancé qui pour la première fois le premier traité commercial dans l'histoire du monde qui place des standards sociaux et environnementaux contraignants vraiment contraignants et donc qui fait en sorte que les accords de Paris et les engagements que nous avons pris en matière de transition climatique soient d'une valeur supérieure aux échanges commerciaux ça c'est en soi extrêmement important et donc il faut réinvestir l'Europe et je pense qu'on a là que l'élection européenne de 2024 est absolument fondamentale et qu'on doit vraiment alors se parler et voir comment on l'amène de manière beaucoup plus transnationale parce qu'on sera plus fort si on mène des campagnes identiques un petit peu partout elle est fondamentale parce que malgré tout l'Europe face aux crises a été obligée on a ouvert des brèches moi je n'aime pas non plus l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui cette Europe très néolibérale etc. mais on a suspendu le pacte de stabilité il n'existe plus on peut réinvestir massivement on a pour la première fois on s'est endetté collectivement avec la facilité de résilience comme on l'appelle on a le don de trouver des mots incompréhensibles mais enfin en gros le soutien aux pays qui ont été victimes du Covid pour relancer leur activité on a pour la première fois établi une base légale pour un impôt commun pour taxer les surprofits des multinationales de l'énergie donc la crise a ouvert toute une série de brèches dans le projet européen mais 2024 va déterminer le cap qu'on prend ou bien la droite gagne hop tout va être fermé mais c'est le retour à l'austérité pas de coordination fiscale etc. ou bien la gauche gagne on met le pied dans les portes toutes les portes qu'on a ouvert on met le pied dedans et on transforme le projet européen et donc il faut arrêter avec les plans A plan B désobéissance et machin parce que tout ça ne fait pas avancer le schmilblick d'un millimètre il faut mettre les pieds dans les portes les brèches elles sont là il faut mettre les pieds dans les portes et il faut forcer en créant une vaste majorité de gauche on ne va pas créer tout seul nous les socialistes aussi avec des écologistes avec d'autres sensibilités de gauche mais il faut arriver vraiment à faire en sorte qu'on empêche la droite de revenir comme après la crise financière de 2008 et de rétablir les règles de l'Europe néolibérale et l'enjeu de 2024 pour ça est absolument fondamental le projet c'est très simple il faut investir 2% du PIB tous les ans pendant 25 ans et l'Europe doit co-financer massivement le train les transports en commun dans les agglomérations l'isolation des bâtiments etc. réformer radicalement la politique agricole pour défendre les petits agriculteurs plutôt que les multinationales améliorer l'entretien des territoires etc. tout ça va coûter beaucoup d'argent mais beaucoup d'argent il y en a en Europe il suffit de faire payer les multinationales et il suffit de taxer les riches et de taxer le patrimoine et si on arrive à taxer le patrimoine à l'échelle européenne et si on arrive à faire payer normalement leurs impôts aux multinationales et bien on a les moyens de financer cette transition écologique et donc donnons-nous cette plateforme c'est pas très compliqué en fait donnons-nous cette plateforme défendons-la chacun dans nos espaces nationaux construisons ces solidarités mettons les pieds dans la porte et transformons l'Europe de l'intérieur là il y a un vrai enjeu pour 2024 bonsoir tout le monde je suis inscrit à tout ce qui a été dit moi ma question elle est plus stratégique justement vous avez parlé d'unifier la gauche pour gagner pour prendre un exemple moi quand je parle avec ma famille qui suit des quartiers populaires de Marseille pour eux aujourd'hui l'écologie c'est soit des bobos parisiens qui leur font la leçon ou soit des gens qui veulent justement une politique qui soit punitive et quand je parle justement de ça avec mes parents par exemple ils me disent ce que nous proposent ils parlent beaucoup de Sandrine Rousseau parce que pour les gens qui sont pas forcément engagés l'image de l'écologie en France c'est Sandrine Rousseau ils vont dire ce qu'on nous propose à nous en gros c'est le message qui est lancé c'est devenez écologiste vous aurez la même vie qu'aujourd'hui mais vous aurez le sentiment de l'avoir choisi et c'est un peu le message qu'ils perçoivent or comme vous l'avez dit pour que la gauche puisse gagner il faut qu'elle soit unifiée donc il va falloir aussi qu'on travaille avec les verts et étant donné que les verts aujourd'hui ont cette image là et parfois c'est difficile à dire mais ils sont quand même les boulets de leur propre lutte comment est-ce qu'on arrive stratégiquement à avoir une vision commune qui permette au lecteur parce que le lecteur il a besoin de clairvoyance d'une stratégie clairvoyante pour lui expliquer que ce vers quoi on va c'est pas une c'est pas l'image qu'ils peuvent avoir aujourd'hui de l'écologie notamment des personnes qui sont représentatives de l'écologie en France je suis bien d'accord avec vous et je trouve que bon je ne vais pas personnaliser autour de Sandrine Rousseau mais que cette manière là de faire de l'écologie est désastreuse parce que c'est se tirer une ou deux balles dans le pied c'est vraiment ne pas donner envie c'est au contraire provoquer toute une série de réactions hostiles qui vont faire reculer la cause et donc c'est scier la branche sur laquelle on est assis je crois que beaucoup de gens dans la famille écologiste en sont conscients si j'ai bien compris ils ont une nouvelle dirigeante et qui n'a pas l'air du tout d'être dans cette optique là donc tant mieux qui a à la fois une pratique locale et de terrain dont j'ai lu les interviews et qui parle de la question sociale je pense que la meilleure chose que nous puissions faire c'est d'être intensément nous-mêmes soyons nous-mêmes socialistes qui se saisissons de l'enjeu de la transition climatique montrons que nous avons un message fort pour les milieux populaires et qu'on dise à ta famille ben non l'écologie ça va pas être t'embêter t'empêcher de faire un barbecue etc mais par contre on va isoler ton logement et ta facture d'énergie va diminuer de 200-300 euros on va investir au pied de peut-être des habitations à loyer modéré dans lesquelles tu habites on va construire de nouveaux parcs et des espaces beaucoup plus agréables à vivre où on pourra avoir de la convivialité avec les enfants on va investir massivement dans une mobilité qui sera gratuite pour tout le monde et on pourra plus facilement en tout cas à l'échelle locale et supralocale on va continuer d'isoler tous les bâtiments publics et les rendre beaucoup plus agréables avec des nouvelles écoles en quelque sorte pas nouvelles rénovées mais qui soient beaucoup plus agréables que les bâtiments souvent cage à lapin et dégradés d'aujourd'hui les enfants auront une alimentation de qualité on va les remettre en contact avec la nature etc donc la vie sera plus belle et plus agréable avec l'écologie telle qu'elle est portée par les socialistes je pense que si on dit ça et qu'on arrive à convaincre c'est un long travail il faut reconnaître c'est un long travail d'abord en nous-mêmes dans nos formations politiques pour nous convaincre nous-mêmes et puis ensuite nos militants nos élus etc etc et puis par cercle concentrique de plus en plus une grande partie de la population si on arrive à convaincre les autres vont comprendre qu'on est en train de de donner une version de l'écologie beaucoup plus désirable que la leur et ils vont évoluer inévitablement ils vont se rallier donc n'essayons pas de faire le travail des autres à leur place soyons nous-mêmes et ça aura un effet sur eux je suis convaincu l'ensemble de la gauche alors je m'excuse d'abord auprès de celles et ceux qui ont posé d'autres questions par sur les réseaux sociaux mais on me signale qu'il faut maintenant laisser la place à l'équipe de France ou presque et donc s'acheminer vers la conclusion bon il y a eu un nouvel âge du capitalisme je crois que ce soir on a un peu cerné avec Paul ce que pouvait être le nouvel âge du socialisme moi je crois que dans le livre et je vous recommande donc de l'acheter tout le monde aura compris qu'il s'appelle la vie large et donc dans la vie large vous aurez aussi des propositions concrètes et puis bien d'autres sujets qu'on n'a pas pu traiter ce soir mais moi ce que je reconnais à ce livre et avant de te laisser conclure et ce que je trouve comme premier intérêt c'est qu'il offre une vision bien sûr qu'il faut des propositions concrètes mais regardez bien les choses et les campagnes telles qu'elles se passent quand François Mitterrand l'a emprunté en 81 je ne suis pas sûr que tous les français connaissaient par coeur les 110 propositions mais ils savaient quelle était la vie large qui allait avec la gauche ils avaient compris quel était l'esprit de ce que nous portions ils avaient le sentiment que désormais quand ils franchiraient la porte de l'usine ils ne seraient plus considérés de la même façon qu'ils auraient à nouveau le droit à la parole qu'ils auraient à nouveau la possibilité de maîtriser leur destin qu'ils auraient la possibilité de trouver d'autres formes effectivement de convivialité de vivre une autre vie que celle qu'ils avaient connue jusqu'ici et l'intérêt premier au-delà enfin vraiment achetez-le et je ne vais pas maintenant le résumer en quelques secondes c'est impossible mais l'intérêt c'est que derrière tout ça on voit qu'il y a une énergie une puissance une réflexion et surtout une vision quelque chose qui permet de s'engager et de se dire oui ça vaut la peine c'est pas simplement quelques rustines qu'on pose ici ou là je trouve que c'est un livre très exigeant qui pose des questions socialistes telles qu'elles se sont conçues jusqu'ici avec des remises en cause assez fondamentales des ruptures engagées une volonté aussi de ne pas être simplement là pour gérer l'existant mais pour transformer retrouver une ambition que peut-être nous avions perdue et à travers tout ça donc la village pour le plus grand nombre donc nouvel âge du capitalisme c'est déjà fait nouvel âge du socialisme je te laisse la conclusion voilà c'est une conclusion parfaite en fait je n'ai rien ou presque rien à ajouter sinon merci pour la promotion si on peut dire mais moi je l'ai vraiment écrit en fait quand on écrit un livre on sait jamais très bien pourquoi on l'écrit et on l'écrit un peu égoïstement d'abord pour répondre à des questions qu'on se pose et puis je suis très content de voir que à gauche à droite enfin non à gauche uniquement on m'invite mais ici et là on m'invite pour en débattre et que ça suscite du débat et donc je ne souhaite qu'une chose c'est qu'en France aussi on ait envie de trouver cette alliance cette nouvelle alliance entre la question de la justice climatique et la question de la justice sociale et que cette nouvelle alliance nous permette de nous replacer au centre de la gauche et en s'étant replacé au centre de la gauche de se replacer au centre de la démocratie en général et de renouer avec un grand cycle de progrès social moi j'ai 51 ans donc j'ai connu à peu près que depuis que j'ai une vie politique enfin ou un engagement politique j'ai commencé avec Touche pas à mon pote Alain Me Désir tout ça les années 80 donc j'ai commencé quand même il y a un certain temps je n'ai l'impression que de n'avoir vécu que des moments de crise et où le socialisme a toujours été un barrage qui a empêché la régression libérale mais qui a eu du mal à renouer avec un grand cycle de progrès et bien pour la première fois en 30 ou 35 ans j'ai le sentiment qu'avec une perspective de justice sociale et climatique on peut renouer vraiment avec un long cycle de progrès qui peut durer une ou deux générations parce qu'il faut des investissements massifs parce qu'il faut tout repenser et que c'est passionnant de tout repenser repenser la manière d'habiter la manière de travailler la manière de se nourrir la manière de bouger etc c'est stimulant et comme c'est stimulant et en plus ne pas le faire seul mais le faire avec d'autres et donc je n'ai qu'un souhait et qu'un espoir c'est que cette petite semence que j'ai essayé de planter donne envie à d'autres de se dire on va se poser ces questions là et puis collectivement c'est un début c'est des propositions on peut les maltraiter on peut les réformer on peut les faire évoluer mais si ça donne envie d'y réfléchir et de se dire et bien il y a là vraiment une perspective pour la gauche on va maintenant essayer de l'affiner on va transformer tout ça en construction en proposition très concrète avec la société civile parce que c'est peut-être un peu le tort que nous avons eu aussi force de gauche à un moment donné de vivre un peu dans notre sphère mais de reparler avec les élus locaux qui vivent tous les jours ces questions là qui sont les premiers confrontés à ces questions reparler avec les syndicats reparler avec la société civile le monde associatif etc. et reconstruire des alliances sociales qui nous permettront ensuite d'avoir une majorité politique parce qu'il n'y a jamais une majorité politique s'il n'y a pas d'abord un travail profond qui est fait dans la société et avec la société ça si on a une leçon attirée du front populaire de la victoire de Mitterrand de la gauche plurielle c'est qu'il y avait un vaste mouvement dans la société dont nous avons pu être le porteur mais on ne peut pas produire une rupture si ce mouvement dans la société n'existe pas c'est un long travail il y a une première étape qui est 2024 et on se met au travail dès maintenant et on va déjà gagner 2024 et puis on gagnera les étapes suivantes Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?